Des regrets pourront pas en avoir cette saison, les verts c'est pas possible mais ils sont gourmands, ils sont gourmands, l'appétit vient en mangeant et ils ont mangé pas mal les verts, ils en ont épinglé quelques-uns à leur tableau de chasse, effectivement ils sont en mesure ce soir pourquoi pas de se retrouver quatrième en tout cas de venir conforter une place qui leur permettrait de discuter la coupe intertoto parce que Saint-Etienne discutera la coupe intertoto s'il y a qualification pour cette coupe là. Oui alors on rappelle donc Saint-Etienne peut être quatrième en UEFA s'il gagne, ça c'est impératif, s'il gagne que Rennes paire et que l'OM paire ou fait match nul parce que Saint-Etienne a une très bonne différence de but, plus 13, voilà. Saviola à la lutte avec Ilunga, le défenseur Stéphano a pris le dessus et va pouvoir relancer au milieu avec son capitaine Julien Sablé et le petit perrin qui s'est fait subtiliser le ballon. Cheventon alerté et qui réédite, qui réédite son coup du match aller, Ramière Cheventon qui ouvre le score face à l'oeil Saint-Etienne. C'est le premier but de cette 3-8ème et dernière journée, oh bah Cheventon décidément le verre lui va bien. Ah c'est incroyable, Cheventon on venait de le dire, a marqué lors de la première, quoi, première, deuxième minute à Saint-Etienne lors du premier match. Match retour, dernière journée du championnat, Cheventon, première minute de jeu qui marque et ce qui est terrible c'est que c'est le jeune Loïc Perrin qui perd son premier ballon sur un dribble de dégagement. On va remonter de balle des verres, un ballon qui est perdu juste à 25 mètres et qui profite instantanément à Cheventon sur un très beau coup de tête. A priori c'est le capitaine Julien Sablé qui va se charger de ce coup franc, non ! Mendy pour la tête et pour une combinaison, la tête d'Elbuic qui n'a pas dû passer très très loin du cadre de Flavio Roma. Pour desserrer l'étreinte justement, Jérémy Jeannot dégage la récupération, on va essayer de trouver directement son attaquant, éviter de construire parce qu'ils ont du mal dans ce secteur de jeu à s'imposer les Stéphanois. Et bien voilà, vous annoncez ce match très ouvert, spectaculaire, après à peine 10 minutes de jeu, déjà deux buts en partout entre la S Monaco et l'association sportive de Saint-Etienne. Quel début de match, quel début de match, quelle inspiration d'Elbuic aussi au milieu de terrain pour aller rechercher dans son dos en aveugle Feinduno et Feinduno, voilà cette transversale. Feinduno contrôle et surtout petit coup d'oeil là-bas au deuxième poteau, là où se trouve Julien Sablé, petit ballon donné. C'est difficile pour Roma, c'est difficile, il doit veiller à son premier poteau, voilà il y est, après c'est un peu trop loin pour lui, mais alors surtout quelle erreur de marquage pour des défenseurs. Skilacci va être dans le coup. Oh c'est bien joué Feinduno. Ah non, la passe est parfaite parce qu'elle empêche Roma d'y aller. Chercher Elbuic, il est tombé sur Zico, c'est Bernardi à la relance avec Cervantone. Et vite pris. Il y a la différence par rapport aux premières minutes, ça détient en train de défendre en avançant, témoin ce ballon volé par un joueur. Ah bon ballon, Elbuic c'est un 3 contre 3, Elbuic qui peut s'entrer vers Feinduno, devancer l'extrême Ispangel, j'y vais, c'est le premier corner de ce match. Il y a un peu loin devant, vers Piquion, toujours bien pris dans les airs par Skilacci, impériale Skilacci. C'est plus que Piquion, il essaie surtout de gêner le défenseur plutôt que de prendre le ballon. Feinduno, irrésistible en ce début de match, Pascal Feinduno. Allez, il enchaîne avec la frappe. Oh Feinduno, oh que c'est beau, les prises de balles, les dribbles, les changements de direction, tout en douceur, tout en croix. C'est une chorégraphie, c'est pas du football. C'est beau, c'est beau. Elbuic qui frappe directement, c'est dans les mains bien fermes de Flavio Romain. Légalisation aux serroises à la baie des champs, un partout aux serres, Lille. Alors que Feinduno a pu placer sa tête. Bien pour la bonne hauteur pour la repos. Sablé. Il s'appuie sur Piquion. Gawara. Oui c'est seul. Il n'y a pas de hors-jeu. Il va se présenter face à Flavio Romain. Il enlève trop sa frappe. C'était pour un doublé, Julien Sablé. C'était pour un doublé. Seulement voilà, il n'a pas vraiment l'habitude de se retrouver dans de telles positions. Quel bon ballon de Gawara dans la profondeur. Les Monégas piégés par cette montée de Sablé qui vient de derrière, qui n'est pas hors-jeu. Et après avoir laissé le ballon rebondir, il a raison Sablé de laisser rebondir. Oui, il faut le dégager ce ballon. Il a dégagé. Plasile la frappe. La voilà la réaction Monégasque. A l'occasion stéphanoise, la frappe de Jaroslav Plasile. Une grosse panique dans la défense des Verts qui ne se dégage pas bien. Et là un superbe contrôle de la poitrine. On a vu Plasile qui s'emmène, qui pousse le ballon avec sa poitrine devant lui. Pour enchaîner avec la frappe, demi-volée. Et heureusement pour Jeannot et Saint-Etienne, que cette demi-volée superbe soit sûre Jérémy Jeannot. Comment elle va le frapper ce coup-franc avec Jaroslav Plasile ? Direct ou... Alors comme elle dit tout à l'heure au premier poteau ou alors un centre rentrant ? C'est parti, Jaroslav Plasile, au deuxième poteau. Ça... Face à Lille, mais Lille est en train de résister à Auxerre. Et il a égalité un partout. Il y a une belle action Monégasque. Avec surtout une belle action de Giguiuti. Une frappe de Saviola. Et le super sauvetage de Zuman Akamara. Brasile. Avec Maelcon en position idéale. Oh la frappe du Brésilien qui est à côté du cadre de Jérémy Jeannot. Et finalement, c'est la pause dans ce match. Dans cet A.S. Monaco et Saint-Etienne. Vous êtes là ou vous êtes sur les autres stades aussi avec les résultats ? Non, on est là, on est là. On s'est toujours ressouciés de nous pour d'abord se maintenir. Et c'est pas maintenant qu'on va changer. Pour le maintien, c'est bon quand même. Ça c'est sûr. Mais que ce soit sous le poney de Giroud ou sous la casquette d'Ellibop, on a des valeurs. Et on sait compter. Et effectivement, le maintien c'était l'objectif. Attention à ce début de mi-temps. Tony Truu encore des Monégasques. Avec cette frappe de Giguiuti un petit peu trop enlevée. Patrice Evra, notamment, a fait un match à Rennes où il avait fait une pression très très forte. Il avait bloqué irrégulièrement par Zikos. Attention, il en a déjà eu un lui. Oh, attention, Zikos, il va rien dire. Monsieur Le Dantu. Il a déjà un carton, Zikos. Il a déjà un carton et ce tacle-là était limite pour le Grec. Damien Le Dantu le sait, mais... Je crois qu'assez volontairement, Damien Le Dantu ne met pas la main à sa poche pour pas sanctionner encore plus Zikos. Il mérite un carton là-dessus. Il mérite un carton là-dessus. Exactement la même faute qui a valu un carton à Elbic en premier mi-temps. Elbic jouait le ballon sur Maicon. Maicon a fait un enchaînement plus rapide et Elbic a fait exactement la même faute. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien, Zikos. C'est avec lui, il a S-Monaco. Zikos. Bernardi. Bernardi qui lance Maicon. Le centre de Maicon sur lequel intervient Girelli Jeannot. Evra. Le centre d'Evra vers Tjevanton. La remise de la tête. C'était pour Gigliotti et sa tête à lui passe d'un rien au-dessus du cadre de Jérémy Jeannot. Oui, c'était pas bien mais Zumana Kamara va gêner Gigliotti. Regardez, au moment où Gigliotti est en train d'armer sa frappe, Kamara vient au contact. Mais ils n'étaient pas bien. Pris à revers sur ce ballon au deuxième poteau. Il est tout seul chez Vantone pour remettre vers Gigliotti. Perrin. Il s'offre jusqu'à Sablé. Passe en réussite. Et Mendy, servi dans de bonnes conditions cette fois. Le petit Frédéric Mendy. Parti dans des dribbles. Il peut servir Frédéric Pichon. Sablé. Ça frappe et contrée par Gaël Jivet. Et le week d'abord. Botte ce corner. Renvoyé par Evra. Récupéré par Perrin. Ça profite à Fagne Duneau. Ils sont encore nombreux devant Flavio Romà Lever. Fagne Duneau face à Evra. Il est dans la surface maintenant. Et Evra s'est bien repris heureusement pour la défense monégasque. Les passements de jambes de Lever qui récupèrent très très haut sur cette relance de Romà. Fagne Duneau encore. Et de nouveau il fait mal à Evra. Fagne Duneau. Fagne Duneau. Son centre très fort. Il remet ça. Ça dérive dans les pieds de Pichon. C'est une lutte infernale devant le but de Flavio Romà pour empêcher le grand gardien italien de prendre un deuxième but. Et il remet de l'avant. Lui est pas hors jeu. Foussé Nidiawara. Et Flavio Romà dégage de la tête. Il y a de la folie sur la pelouse. Mais il y a de la folie dans les gradins, dans les tribunes. Elbuic. Elbuic, la frappe, elle est cadrée. Et elle est sur Flavio Romà. Bordeaux vient d'égaliser face à l'OM. Si Saint-Etienne prend l'avantage, Saint-Etienne est virtuellement quatrième de ce championnat. Là ils ont jamais été aussi proches. Là ils ont jamais été aussi proches. Voilà pourquoi nous avons choisi cette affiche sur TPSA. Parce qu'il y a quand même un sacré enjeu. Et en plus c'est du spectacle. Fagne Duneau. Fagne Duneau vers Perrin. Aux avant-postes. Perrin qui se rend à la sortie de Flavio Romà. C'est assez surprenant pour l'adversaire. Mais c'est systématique dans le jeu, Stéphano. Sablé piquillonne Fagne Duneau qui par Evraille à l'avantage en faveur d'Ever. Fagne Duneau qui va accélérer sur son côté en compagnie de Fusseini Diawara. Pour le centre, renvoyé par Jivet encore. L'asile à la lutte avec Diawara. Elle a été dépossédée du ballon le milieu monégasque. Fagne Duneau. La frappe de Fagne Duneau. Elle est repoussée par Flavio Romà. Et derrière, personne n'a suivi. Zigos. Ils ont pas mauvais goût. C'est bien parti. C'est bien parti. C'est bloqué contre son camp alors que ce ballon a été dévié par Piquione. C'est effleuré par Piquione. Oui. Et après, Piquione fait faute sur Spilogy. Lui vient buter sur Ognon. Piquione. On peut se débarrasser de Zigos. C'est fait. Il peut accélérer Fédéric Piquione. Ils sont presque en surnombre les Stéphanois parce qu'à droite, il y a Fagne Duneau qui réclame ce ballon et qui va peut-être pouvoir centrer. C'est fait. Fagne Duneau. Et encore, ils se sont gênés. Cheventon, son centre est renvoyé. Il a encore récupéré ce ballon. Cheventon peut remettre dans la surface. sans paquet. Et c'est Camara qui vient sauver sur sa ligne. Cheventon. Ce ballon qui échappe à tout le monde. Pas Jérémy Jeannot qui a sorti le coup et qui a surgit. Jaillit devant David Gigliotti menaçant. Cheventon le plus dangereux des attaquants monégasques qui donne encore un bon ballon. Et ça, c'était juste avant. C'est lui qui le donne. Et Camara, le sauveur. Zoumanin Camara. Perrin. Fagne Duneau. Elbuic Fagne Duneau. Il va peut-être pouvoir frapper Fagne Duneau. Non, il préfère glisser à Piquion. Piquion et Sacco toujours devant Flavio Romain au queue d'occasion. Queue d'occasion en faveur des Verts. C'est brillant quand même ce que fait Fagne Duneau. Tout le monde s'attend parce qu'il frappe la balle. Non, c'est un ballon piqué finalement qu'il donne à la surprise générale pour Piquion qui est un tout petit peu court. Sacco aussi, lui, après, en faisant un deuxième tour. Farneru, qui part Perrin, par Elbuic maintenant. Il a conservé le ballon pour tous Farneru. Cheventon, avec l'issage Giliotti, signalé en position de hors-jeu. David Gigliotti, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il est effectivement hors-jeu. Voilà, tout ce qui peut se passer maintenant ici à Louis II, c'est que Saint-Etienne termine quatrième. C'est renvoyé, pas vraiment. Ça reste dans la surface. Ça plaît ! C'est trop enlevé. Et ce sera un renvoi au 5,50 m. C'est anecdotique maintenant. Marseille vient d'égaliser à Bordeaux. Oh ! Calonne qui enlève trop cette frappe. Même si, tout à l'heure, peut-être, ne pas avoir recherché Sacco côté gauche. Mais voilà, on a trouvé sa petite bêtise du match. Et voilà, Finguno avec Elbuic. Elbuic, il va lancer Piquion face à Flavio Romain ! Oh ! C'est dans le petit filet ! C'est dans le petit filet ! C'était la balle de match ! C'était la balle de Coupe d'Europe ! C'était la balle de Coupe d'Europe pour l'AS Saint-Etienne ! Oh ! Elbuic, le petit ballon piqué. Le contrôle est bon de la part de Piquion. Il choisit l'extérieur du pied gauche. Je crois que Romain la touche. Je crois que Romain la touche de la main gauche. Il va la revoir. Il va la revoir, Piquion. Cette occasion, il a choisi le côté fermé, l'extérieur du pied gauche. Ouais, il doit y penser encore. C'est obligé. Il n'a pas choisi le côté ouvert. Il n'a pas choisi le croisé après son contrôle tout à l'heure. C'est le dernier. C'est un ballon en chandelle dans la surface. Il y a faute encore de Laminsaco à juger, M. Le Dentu. Ah, c'est terminé. Terminé sur ce score de 1 but partout. Ce sera l'inter-toto pour l'AS Saint-Etienne et la Coupe de l'UEFA. Je crois bien pour l'OM, parce que l'OM est à 3-3. On a été tout proche, tout proche de ce scénario incroyable. De Marseille qui ne gagne pas à Bordeaux, de Rennes qui perd à Paris, mais qui malgré tout conserve sa place en UEFA. Saint-Etienne qui est venu faire un sublime match ici à Monaco. Il n'aura pas manqué grand-chose. Un petit but pour que les Verts retrouvent l'UEFA directement. Oui, un tout petit peu de réussite, Christophe. Notamment, premier mi-temps sur l'occasion de Julien Sablé, qui s'est retrouvé tout seul face à Roma et qui a frappé trop fort au-dessus. Lui qui avait égalisé. Et puis ensuite, sur une des nombreuses occasions d'un deuxième mi-temps, mais surtout celle de Piquion, là, tout à l'heure, avec ce formidable ballon piqué par Elbuic. Il y a une énorme déception sur les dernières secondes. On ne peut pas exagérer. On n'a pas à revoir le soir sans regret. C'est l'essentiel. On a tout donné. On n'a pas gagné le match. Il n'y a pas à être déçu de ce résultat-là.